Bonjour à tous, j'aimerais faire cette courte vidéo aujourd'hui pour vous aider à retrouver de la motivation à rester en silence radio. Je sais à quel point ça peut être difficile de ne pas contacter la personne qu'on aime le plus au monde. Des gens m'appellent parfois et me disent « Antoine, je suis fier de moi, ça fait déjà trois heures que je suis en silence radio ». D'autres personnes me disent « Antoine, oui bien sûr, je suis en silence radio ». Et quand je vérifie un peu, ils me disent qu'ils ont trouvé des prétextes pour recontacter leur ex. Il faut faire ça dans la maison, j'ai encore des affaires à toi, nos enfants ont dit ça, mes parents ont dit ça. Au fait, peux-tu m'enseigner sur ça ? Donc là, ça ne veut pas dire qu'on est en silence radio, ça veut juste dire qu'on ruine le silence radio à chaque fois. Des gens me disent aussi « Antoine, je suis en silence radio, mais j'appelle ses amis, ses parents, ses cousins, ses collègues de bureau. Je suis parti avec son frère en vacances pendant trois mois ». Ce n'est pas un silence radio. On se doute bien que ton ex a un frère et que ce frère va bien évidemment tout lui dire. Peut-être même parfois que son frère voudra être gentil avec toi et va surestimer son potentiel à convaincre ton ex de se remettre ensemble. Il va dire des choses comme « Ton ex est très amoureux de toi, tu devrais te remettre avec ton ex ». Et ces deux phrases-là sont juste mortelles. « Ton ex est très amoureux de toi », ça vient tuer tout le suspense et le stress de la séduction. Vous devriez vous remettre ensemble. On est dans l'effet « Mange ta soupe ». Lorsqu'on t'impose de faire quelque chose, tu as juste envie, c'est de faire de la psychologie inversée, tu as juste envie de ne pas y aller du tout dedans. Des gens me disent aussi « Je fais un silence radio ». Par contre, sur les réseaux sociaux, quand je poste quelque chose, je mets toujours des indices pour que mon ex sache que je pense à lui. « Si mon ex aime la natation, je parle de natation. Si mon ex aime le bateau, je parle de bateau. Si mon ex aime faire de la course à pied, je vais parler de course à pied. Je vais mettre des petits indices ». Non, ça, ça veut dire qu'on n'est pas resté en silence radio. Votre ex vous manque, il y a une connexion émotionnelle qui était énorme entre vous et vous voulez la retrouver. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que vous devez autant rester en silence radio et je vais vous rebooster pour vous donner du courage et y arriver puis à réussir à récupérer votre ex juste après. le jingle. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est juste en dessous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? ». Il y a une application à télécharger qui est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour votre smartphone, quelle que soit la marque de celui-ci. Vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h. Sachez qu'il y a un petit peu d'attente, mais il rappelle tout le monde. Alors, le tout premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est si jamais vous envoyez à votre ex des messages d'amour ou si jamais vous cherchez désespérément à entendre « Oui, on va se remettre ensemble ». Qu'est-ce que votre ex va répondre ? Est-ce que vous pensez que votre ex va vous répondre « Oh, désolé, j'ai totalement oublié que tu existais ». Oui, très bonne idée. Remettons-nous ensemble. On sent bien que c'est impossible. On sent bien que ce n'est pas la bonne chose à faire. Pour autant, dans notre tête, on n'a aucune autre solution. On ne sait absolument pas quoi faire à part supplier, relancer, relancer, relancer. On a même souvent un effet qui s'appelle l'effet de la liane. On essaye de tisser des liens en permanence en envoyant des SMS à notre ex pour que celui-ci ou celle-ci ne nous oublie pas. Sachez bien une chose, si votre relation a duré au moins quelques mois, votre ex ne vous a absolument pas oublié. Probablement même que votre ex pense à vous tous les jours aujourd'hui. Donc, pas besoin d'envoyer des SMS, ça ne marche pas comme ça. Ce que vous devez, c'est cacher votre vie, créer du mystère et c'est de cette manière que la séduction va arriver. Deuxième point à savoir sur le silence radio, c'est que contacter son ex, c'est un peu comme avoir sa dose de sucre. Si vous vous intéressez un peu à la nutrition, vous devez savoir que parfois, l'être humain est un peu triste, il a besoin de prendre un peu de sucre ou un peu de chocolat et il se sent mieux. Ça vient faire un pic dans son corps avec tout ce qu'il faut pour le rendre heureux pendant quelques minutes et après ça, malheureusement, ça retombe. Donc en gros, on a été heureux pendant quelques minutes et après ça, ça retombe. Et lorsqu'on contacte notre ex, c'est à peu près ce qui se passe. On est heureux pendant quelques minutes et après ça, on ne se sent pas bien. Ajoutez à ça que le sucre, ça fait des caries et ça fait grossir. Donc, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et ce que vous voulez, c'est être fier de vous. Vous voulez vous dire, j'ai réussi un jour de plus à ne pas contacter mon ex. J'ai réussi à être fort, à envoyer la bonne image à mon ex, que je suis bien dans mes baskets, que je peux vivre ma vie sans lui ou sans elle et que tout se passe bien dans ma vie. Troisième point, mon plus grand défi en coaching, c'est d'arriver à convaincre mes clients de rester en silence radio, d'arriver à montrer de la force, de la dignité. Qui veut être avec quelqu'un qui supplie ? Qui veut être avec quelqu'un qui est instable ? Qui veut être avec quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que non, mon ex n'a pas envie de me voir et qui va venir forcer ses barrières. On ferme la porte et la personne rentre par la fenêtre. Est-ce que vous aimeriez que cette nuit, quand vous voulez dormir tranquillement, vous fermiez votre porte et que quelqu'un rentre par la fenêtre ? Pas du tout. Vous avez mis des barrières, vous ne voulez pas être dérangé. Votre ex est pareil aujourd'hui. Votre ex vous a dit, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Si vous êtes ici, c'est probablement que c'est la décision de votre ex d'avoir mis fin à cette relation. Il faut juste respecter ça aujourd'hui. Ce sera à votre ex de revenir vers vous et de vous dire, j'ai envie de reprendre cette relation et ce sera à vous d'estimer si vous avez envie également de vous remettre ensemble ou pas. Si jamais on insiste, on va avoir l'air pathétique, on va avoir l'air faible, on va avoir l'air instable, on va juste passer pour un ex psychopathe qui ne veut absolument pas partir. Parfois, des gens se disent, si j'insiste, 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 mon ex va finir par céder, par accepter parce que dans le temps, c'est déjà arrivé. Sauf qu'en fait, ce qui se passe quand on se comporte comme ça, c'est que parfois oui, on se remet ensemble, sauf qu'au bout d'une semaine patatras, ça ne marche plus à nouveau. Vous devez envoyer un message fort. Tu as décidé de me quitter, je respecte ça, je refais ma vie. Et un jour, mon coco, tu seras suffisamment curieux pour te demander ce que je fais dans ma vie et si je ne suis pas plus heureux que toi aujourd'hui dans cette décision. Quatrième point, il est important de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Je sais que lorsqu'on fait un silence radio, ce n'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire aujourd'hui. Ce qu'on a envie de faire, c'est aller toquer à la porte de notre ex, l'embrasser, se remettre ensemble, vivre une super vie. Oui, votre ex vous manque aujourd'hui et oui, vous devez montrer totalement l'inverse et c'est compliqué. Mais vous allez survivre à ça. Vous allez développer votre capacité à avancer dans votre vie et à être heureux sans votre ex. C'est extrêmement important. Comme j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, vous devez arriver à trouver du bonheur seul si vous voulez être heureux à deux. Il y a un dicton qui dit, il faut d'abord commencer par s'aimer pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et on est exactement dans ce cas de figure aujourd'hui. Cinquième point, si jamais vous montrez votre détresse à votre ex, si jamais vous pleurez, si jamais vous suppliez, si jamais vous lui montrez à quel point vous êtes triste ou vous aimeriez tellement que l'autre revienne, votre ex va réagir. Mais il ne va pas réagir comme vous en auriez envie. Il aura de la peine pour vous. Il sera désolé. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Vous vous êtes beaucoup aimé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit ? C'est une personne pathétique qui n'arrive pas à survivre tout seul alors que votre ex y arrive aujourd'hui, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive même pas à concevoir la vie sans l'autre alors que lui y arrive. Et donc, il va réagir avec de la tristesse, de la pitié pour vous. Mais ce ne sera pas de l'attirance. On ne récupère pas quelqu'un à long terme en suppliant, en étant dans la détresse. On récupère quelqu'un en se montrant fort, en se montrant stable, en montrant que « Ok, tu m'as quitté. Maintenant, regarde ce que je sais faire de ma vie. Je sais aller de l'avant. Je sais me bouger. Je sais même rencontrer d'autres personnes. J'ai la capacité d'avancer. » Sixième point, vous devez créer de la curiosité chez votre ex. On a dit que mystère et séduction étaient les deux faces d'une même pièce. Donc, vous devez arrêter de lui montrer votre vie. Ou alors, sur les réseaux sociaux, en jouant subtilement, en montrant des choses que vous avez qui sont chouettes et sans donner trop de détails sur les personnes avec qui vous êtes, sur la durée, sur ce que vous y faites précisément. Vous devez rencontrer des gens que ce soit sur les réseaux sociaux, créer des amitiés et puis voir ces gens-là. Que ce soit sur les sites de rencontres, que ce soit dans un club, une association, un nouveau travail, que ce soit en disant « Oui » à vos amis qui vous disent « Allez, viens. On sort. On change d'avis. On se change d'air. » Oui, vous devez rencontrer des gens. Vous devez aussi faire éventuellement des rencontres amoureuses ou en tout cas devenir une personne qui séduit. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Parfois dans la vie, on n'attire absolument personne. Et tout à coup, on aura cinq personnes qui seront dingues de nous. On se dit « Comment c'est possible que pendant un an, je n'ai rien eu ? » Et tout d'un coup, tout le monde arrive. La raison est simple. C'est que parfois, on est dans une attitude qui n'attire personne. On n'a pas le bon look. On n'a pas les bons habits. On n'a pas le bon mindset. Et de temps en temps, on a tout ce qu'il faut. On est joyeux. On est plein de vibrations positives. On envoie quelque chose qui est extrêmement fort à l'univers et là, ça attire tout le monde. Vous devez vous replacer dans cette situation où vous devenez attirant de manière générale et pas que pour votre ex pour que ça fonctionne. Vous devez aussi laisser planer le doute sur ce que vous faites. C'est ça qui va les faire revenir. Et ça va leur faire de la peine au bout d'un moment de ne plus avoir de vision sur ce que vous faites, de ne plus avoir le contrôle sur votre vie et de vous avoir perdu définitivement. Donc, pour résumer, vous devez faire un silence radio d'au moins deux mois voire plus. Ça va déclencher chez votre ex de l'anxiété de vous avoir perdu définitivement. Et cette anxiété est extrêmement proche pour le coup de l'attirance. Vous ne les forcez pas, vous ne les obligez pas à revenir dans leur vie et vous leur faites comprendre qu'en douceur, ils perdent le contrôle. Jusqu'à présent, c'est vous qui suppliez et c'est eux qui ont le contrôle ou le pouvoir de dire oui ou non. On se remet ensemble, on ne se remet pas ensemble. En faisant ce silence radio, vous leur retirez ce contrôle et vous retrouvez votre autonomie. C'est eux qui vont revenir à vous et c'est vous qui allez décider si oui ou non vous les voulez dans votre vie ou pas. C'est vous qui retrouvez le contrôle en faisant un silence radio. On a parfois l'impression que cette rupture amoureuse nous fait perdre totalement les pédales, qu'on ne sait plus où on est et qu'on a perdu le contrôle sur notre ex. En réalité, on n'a jamais eu le contrôle sur l'autre. L'autre est une personne séparée de nous. On a faussement cette impression parce qu'on peut faire des décisions à deux. Mais en réalité, vous n'avez jamais eu le contrôle et votre ex ne l'aura jamais non plus. Mais c'est une subtilité du cerveau qui fait qu'on a cette impression et aujourd'hui, vous devez donner l'impression à votre ex qu'il est en train de perdre le contrôle sur vous. Donc, vous allez repousser votre ex en faisant ce silence radio et si jamais vous aimez vraiment cette personne, si jamais vous voulez vraiment vous remettre ensemble, alors je compte sur vous pour être fort, pour être digne parce que lorsque vous vous remettrez ensemble, vous aurez un couple qui sera encore plus fort qu'avant. Et votre ex se souviendra que lorsqu'il a pris la décision de vous quitter, pendant trois mois, il n'a eu aucune nouvelle de vous et donc, il ne recommencera pas par la suite. Il fera extrêmement attention à vous parce qu'il saura que vous êtes suffisamment fort pour vivre seul et vivre sans lui et ça, ça lui fera peur. Voilà mes amis, likez la vidéo si elle vous a plu, si ça vous a redonné de la force pour être dedans. Mettez-moi en commentaire depuis combien de temps vous êtes en silence radio et rappelez-vous qu'il y a plein de liens pour des quiz et des cadeaux qui sont juste en dessous. Salut à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501